Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo training parce que vous m'en avez énormément demandé en ce moment. Aujourd'hui on va bosser le bas du corps en ciblant les fesses pour cet été qui arrive mine de rien très vite. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, c'est parti ! On commence par un petit échauffement qui va être très rapide à base de squats principalement. On va commencer par des squats de temps pour 10 répétitions, c'est parti ! On prend bien le temps d'effectuer le mouvement correctement, on pousse les fesses vers derrière, on contracte les abdominaux et surtout on inspire et on souffle. Allez, plus que deux. La dernière. Et on va bloquer en bas pour faire des mini squats, pareil sur 10 répétitions. Allez, la dernière et cette fois-ci on part sur des squats normaux, logiquement votre cardio va commencer à s'activer. Allez, on descend, on monte. On descend, on monte. Et pour terminer cet échauffement, on passe au squat latéraux. Gardez surtout vos genoux à l'extérieur pendant tout le mouvement. Allez, on contracte les abdos et on souffle. Là logiquement, ça doit commencer à bien piquer. Allez, plus que deux. La dernière. Et on peut passer maintenant à l'entraînement. Pour ce premier mouvement, pas de nom spécifique honnêtement, vous avez juste à descendre en squat pour vous poser sur les genoux et vous remonter en faisant le même mouvement, ni plus ni moins, mais je pense que la vidéo parle d'elle-même. Pensez bien à garder le dos droit et fixe, les genoux tout le temps vers l'extérieur et soufflez. Allez les filles, on ne lâche pas, on n'a rien sans rien. On décontracte 5 secondes les jambes. Et on passe au mouvement suivant qui est une élévation latérale. Fixez un point devant pour trouver votre équilibre. On bloque et on fait des petits battements en haut. Allez, je sais, ça pique, ça fait très mal, mais on tient. Bien évidemment, on fait pareil pour l'autre jambe. Allez, inspirez, soufflez. On bloque en haut et on part sur 10 secondes de petits battements. Et on refait un deuxième circuit, juste pour le plaisir. Allez, 3, 2, 1, on bloque et on fait les petites en haut. On passe à l'autre jambe. Allez, je sais que ça brûle, mais on ne lâche pas 15 secondes, c'est rien du tout. Allez, on bloque et on repart sur les derniers battements. On repart sur le même exercice que tout à l'heure, mais vous allez voir, il y aura une petite variante. On va tout simplement rajouter un petit saut. Si jamais c'est trop difficile pour vous, ne faites pas le saut. Allez, allez, on ne lâche pas. Ok, vous pouvez relâcher. On passe au sol maintenant. On se met à 4 pattes et on va commencer à faire mes exercices favoris pour des fessiers rebondis et nickel pour la plage. Il faut que vous gardiez le dos vraiment bien fixé, le ventre gainé au maximum. C'est uniquement la jambe qui bouge. On contracte bien la fesse. Allez, on bloque en haut et de nouveau, on part sur des petits battements. Votre jambe ne doit pas descendre plus bas que le niveau de votre dos. On bloque, on plie la jambe et de nouveau, des petits battements. Là, vous devez vraiment sentir vos fesses en feu, c'est nickel. Foncez, continuez comme ça. Cette fois-ci, on part sur des battements sur le côté jambe plié. Allez, on ne lâche pas. Si vous voulez un beau pouti sur la plage, c'est maintenant qu'il faut y aller. Plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On bloque et on met des coups de pied. Alors là, vraiment, je ne veux pas que vous lâchiez. Cet exercice est horrible, mais je vous jure qu'il fonctionne du feu de Dieu. Allez, allez, on ne lâche pas. On va jusqu'au bout. Ok, vous pouvez relâcher, on passe à l'autre jambe. Pas de secret, on refait exactement la même chose. Contractez bien les fesses, maintenez votre dos droit, restez gainé et soufflé. 3, 2, 1. On bloque en haut et on fait des petits battements. On bloque de nouveau, on plie la jambe et petits battements à nouveau. Allez, 3, 2, 1. On passe au battement sur le côté. Allez, on ne lâche pas. Je sais que c'est dur, mais si vous voulez du résultat, il faut vous pousser à bout. Allez, plus que 5 secondes. Et coup de pied sur le côté. Je sais, il est horrible celui-là. On ne lâche pas, on va jusqu'au bout. Donnez toute votre force dans les coups de pied. On ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Allez. Ok, vous pouvez relâcher quelques petites secondes. Et mauvaise surprise, on repart sur un deuxième circuit. On fait exactement la même chose pour les deux jambes. Je vous le fais faire deux fois tout simplement parce que c'est super efficace pour les fessiers. Donc on est reparti. Allez, 3, 2, 1. On bloque en haut et on fait des petits battements. N'oubliez pas de bien contracter les fesses. Allez, on bloque en haut, on pile la jambe et petits battements de nouveau. Je sais que là, ça commence à piquer vraiment sévère, mais ne lâchez pas. Et on part sur les battements latéraux. On maintient bien le dos fixe au maximum. Je sais que ce n'est pas évident dans cette position. Il ne faut surtout pas que votre mouvement se dégrade avec la fatigue. Montez la jambe un petit peu moins haut si ça devient trop difficile pour vous, mais ne vous arrêtez pas. Allez, on bloque et coup de pied. Allez, à fond, à fond, à fond. Ok, vous pouvez relâcher. On passe à l'autre jambe. Allez, 3, 2, 1. On bloque et on fait les petits battements. Allez, gardez bien la jambe haute. On bloque, on plie et on continue. Allez, je sais que ça brûle, mais on ne lâche pas. Plus que 5 secondes. On passe sur les battements latéraux. Allez, ce sont les derniers. On va jusqu'au bout. Inspirez, soufflez. Attention pour l'exercice de l'horreur. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour les coups de pied. Allez, on les fait jusqu'au bout. On ne lâche pas 15 secondes, c'est rien du tout. Allez, plus que 5 secondes. On ne lâche pas. Et vous pouvez relâcher. On passe maintenant allongé sur le tapis. Ne croyez pas que c'est pour vous reposer. Et on va faire des hip thrusts. Donc vous avez juste à monter votre bassin. Comme vous le voyez sur la vidéo, vous contractez bien les fesses. Vous soulevez les pointes de pieds pour mettre le poids du corps sur vos talons et ciblez au maximum les ischios et les fessiers. Allez, soufflez bien. Plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, sans surprise, comme pour les autres mouvements, on bloque en haut. Objectif, contracter au maximum le fessier et aller le plus haut possible. Allez, 3, 2, 1. On bloque. Et cette fois-ci, on va faire des battements avec les jambes. Essayez de ne pas trop passer sur la tranche du pied et de laisser bien votre pied à plat. Je sais que ce n'est pas évident, mais faites au mieux. Allez, on repart pour 30 secondes de répétition normale. Attention, petite variante. On descend et 3 petites en haut. On descend et 3 petites en haut. Allez, contractez bien les fessiers sur cet exercice. C'est pas terminé. On va lever une jambe et faire des hip thrusts, mais sur une seule jambe. Alors là, je sais que ça va piquer, mais ça va vite passer, donc on ne lâche pas. Allez, allez. On n'a rien sans rien. On continue. On repose et on lève l'autre jambe, bien évidemment. Allez, 30 secondes, c'est rien. Ça passe super vite. Lâchez pas. Allez, plus que 5 secondes. 3, 2, 1, vous pouvez relâcher. On passe maintenant sur le côté pour le dernier exercice de cette séance, mais pas des moindres. C'est parti pour des élévations latérales. Alors soufflez bien, parce que celui-là, je vous le dis d'avance, il va faire mal. Si jamais vous avez envie d'allonger votre buste, ça ne changera rien à l'efficacité de l'exercice. Vous pouvez y aller si jamais vous vous sentez plus en confort comme ça. Allez, on bloque et comme pour tous les autres, on fait des petits pattes mains en haut. On essaie de rester gainé, c'est uniquement la jambe qui bouge. On ramène le genou poitrine et on tend la jambe. Essayez vraiment de tendre la jambe le plus haut possible. Allez, allez, on ne lâche pas. Plus que 5 secondes. 3, 2, 1, on tend la jambe et on la laisse immobile pendant 10 petites secondes. Oui, je sais, c'est la petite surprise de fin. Allez, on tient, on tient, on tient. Vous pouvez relâcher. On passe bien évidemment de l'autre côté. Et c'est reparti pour 30 secondes d'élévation latérales. Allez, maintenant, on sait à quoi s'attendre, alors on y va à fond. C'est les dernières secondes d'exercice. on bloque et on fait des petits bas de fin. Allez, on lâche pas, c'est bientôt fini. On ramène le genou-poitrine et on tend la jambe. Vous sentez vos fesses brûler ? Parce que moi, oui. Allez, plus que 5 secondes, on va jusqu'au bout. On bloque la jambe tendue et on tient, on tient, on tient. Allez, encore, 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 encore. Et vous pouvez relâcher. C'est terminé. Bravo à tous et à toutes si jamais vous êtes arrivés jusque là. Entraînement terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois par semaine en prenant garde de bien laisser un jour de repos entre chaque entraînement. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501